Touré Al-Faïer, petit fils de Baïdjeneba et fils de Manat Touré. Qu'est-ce que ce que j'ai écrit comme réponse, tu n'auras pas le temps de lire, je ne sais pas. Mais je reviens encore te dire de t'éloigner de moi. Et tes propos, là, je n'en veux pas. J'entends les gens parler, ceux qui ont envie de parler, qui ne me connaissent pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais toi, fils de Manat, je veux vraiment que tu mettes fin à ce que tu veux commencer. Si c'est pour plaire à Al-Assane Ouattara, c'est ton droit. Moi, quand Al-Assane Ouattara et sa femme rendaient service à mon frère Aboulay quand il était malade, vous n'étiez pas là. C'est moi-même qui ai parlé de ça sur les écrans, parce que je ne suis pas une ingrate. Alors, si maintenant vous venez d'arriver dans le frère de Al-Assane Ouattara, c'est votre droit. Mais, excusez-moi, j'ai dit quoi ? Et puis toi, tu l'avais fait la morale pour dire que mes parents n'avaient pas de droit. Pas ton ancêtre aussi avec des droits bons. C'est même un bon là qui nous appartient à nous tous. Il faut te connaître quand tu parles. Laisse les gens parler. Ça, ce n'est pas mon affaire. Mais toi, le fils de Manat, l'enfant de Boatouré, le petit-fils de Taïaya, ah non, ça va rien. Laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Laissez-moi là. T'auras un ami comme ça. Ne pas m'émergner à ça. Vraiment. Ça ne te ressemble pas, ne t'émergne pas. Moi, j'étais classée. Un jour, je t'ai appelé, si tu te rappelles. Les femmes sont venues. Pendant le mois de carême, ils me disent qu'elles ont vu faire des dons à Bogo. Je leur ai dit, oui, si c'est le maire de Boat, c'est mon petit-fils. Je t'ai appelé, tu m'as eu au téléphone. Je t'ai parlé de la demande de ces dames. Tu es venue. Tu n'as plus rapproché, elle a pris ton téléphone. J'étais classée. J'étais classée. Donc, si je parle de Ouattara ou de la Côte d'Ivoire, c'est mon drôle. J'ai dit quoi ? J'ai dit quoi ? On dit, Ouattara, c'est des ponts. J'ai dit, mais ce n'est pas suffisant. On veut plus de sa part. C'est vous-là qui ne faites rien pour que Ouattara libère les gens. Sinon, il n'y a pas. Parable, on en fait. Il n'y a qu'un Parable qui ne finit pas. Parable, elle finit. On parle de réconciliation. Ah, ça aussi, on ne peut pas demander à Ouattara. Et les Ouattara, je suis connue. Il n'y a pas de mensonge entre nous. Moi, je peux lui dire ça. S'il libère les gens, ça le grandit. Si vous êtes incapable de lui dire ça, c'est bien. Mais moi, je n'ai pas insulté Ouattara et je ne le ferai jamais. Il faut arrêter ça. Je vois d'où si la toile, « Aïshaï, il n'y a pas de mensonge. » Quand on parle de réconciliation, il n'y a pas de mensonge. 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 C'est quoi ? S'il y a des mensonge, comme on a dit, les faits sont-ils de prisonniers. On va regarder les mensonge. Il n'y a pas de nouvelles. Arrêtez ça. Aidez Ouattara à aller dans la réconciliation. C'est bon pour nous tous. Si Ouattara réconcilie tous les gens, il fait le premier pas comme ce qu'on veut les exilés. On se dit, Ouattara n'a jamais voulu qu'un Ivoirien soit exilé. Mais pourquoi ça montre l'époque ? Ça, que quelque part, on n'a pas à respecter la conduction d'Ottara. Soyons véridiques. Ne mettez pas Ouattara dans le domaine. Si elle est trouvée, tout peut arriver. Il y a eu des problèmes. C'est vrai. Mais on peut partir sur de nouvelles bases. Moi, en tout cas, mon espoir. 2022 qui s'annonce. Si on dit que tous les prisonniers sont libérés, on sera tous heureux. Chacun, il y aurait des crises passées. Vraiment, tout est Alpha et Yaya. Tôt. Je t'ai dit, tôt. Tu connais qui tu peux barbaraire. Mais c'est pas moi. Respecte-moi un peu. Les autres n'ont qu'à dire de moi ce qu'ils veulent. Mais toi et moi, viens de toi. Et mon père a épousé une des vôtres. Donc arrête ça. On est une famille de ma mère d'autre. Vraiment. Si ce que j'ai dit, si les écrits ne soient pas lourds, je reviens encore vers toi. Il y a ces gens qui disent ce qu'ils ont envie de dire. Elle est gris. Elle a 65 ans. Moi, mes filles, je n'ai qu'à 75 ans. Voir ma descendance rendre grâce à Dieu. C'est ce que tout le monde chère. Elle est gris. Je vais être gris par rapport à qui? Dans ma génération. Je connais mon palmarès. Je rends gloire à Dieu. Avec tout ce que je veux. Et là, je suis paisible dans ma maison. C'est quoi ça? Elle n'est pas mariée. À qui vous avez été pas mariée? Je vais vous montrer la photo de mon mari. Il est décédé, certes. Mais j'ai été mariée à Camara. Je ne m'occupe pas de ça. Mais toi, Alpha, pour toi, ça me touche. Parce que tu es de ma famille. Je ne recommence plus ça. Aider à la salle. À nous amener tous vers la réconciliation. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est mon sale. Oh, mes bébés, bon. Les foyers étaient là, il est là. J'ai côtoyé Moubouti, il est là. J'ai côtoyé Bongo, il est là. J'ai côtoyé Mouaï, ça va être ça. J'ai été en Libye avec Alpha D. Plus de trois fois. Kadhafi est lui. Tout ça, c'est l'or. Vanité, toute la vie. En nous de grâce. Pense à nos liens de famille. Ne fais plus ce que tu veux faire. Laisse les autres dire ce qu'ils veulent de moi. Mais pas toi. Pas toi. Tout le monde m'aime. Pas toi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada